Yo tout le monde, c'est Warthakon, c'est Vuto par rapport à ma série Actu Barça et on va voir un petit peu l'actualité du moment avec les plus grosses infos qui sont sorties mais voilà, alors pour les supporters du Barça actuellement qui sont pas très heureux qui sont un petit peu dans le mal par rapport à tout ce qui se passe à ce moment dans le club ben j'ai deux remèdes pour vous pour que vous alliez mieux le premier c'est d'écouter Leto, alors par rapport à Leto il y a le son Rihanna écoutez Leto, Rihanna vous allez pas être déçu les gars, vous allez retrouver un petit peu le sourire et puis j'ai un deuxième remède pour vous, c'est bien sûr de regarder mes vidéos parce que ça va faire beaucoup de bien parce qu'en ce moment franchement c'est pas la première vidéo que je sors où je vous remonte un petit peu le moral où j'essaie de vous rendre plus optimiste et voilà je fais ça pour vous les gars et ça fait aussi plaisir d'en parler bien évidemment mais voilà plus sérieusement avant de commencer la vidéo vous pouvez mettre un maximum de likes ça me ferait vraiment très très plaisir ça fait très très longtemps que je vous ai pu demander et quand je vous demande pas il y en a beaucoup moins donc voilà, maintenant pour commencer par la vidéo on va parler de la première grosse info qui est sortie, qui a fait plaisir je pense à tous ceux qui l'ont vu c'est complètement fou quand même, franchement je sais pas si on s'en rend compte mais c'est officiel, le Barça a annoncé son budget pour la saison 2021-2022 et il est de 765 millions d'euros oui, le numéro 7, puis le 6, puis le 5, 765 millions d'euros alors bien évidemment ce montant là va pas servir qu'à payer des joueurs et faire des transferts pas du tout, en fait il faudra compter donc la masse salariale dedans maintenant la masse salariale actuelle est d'environ 400 millions d'euros selon les estimations qui ont été faites donc il va rester quand même pas mal d'argent, après ça n'appartient non plus que le Barça va recruter pour plus de 300 millions d'euros parce que c'est compliqué quoi, il ne va pas commencer à rentrer dans l'économie mais voilà, ce que je veux dire par là sinon c'est que c'est quand même énorme et qu'en gros le Barça dans les mois à venir, ils pourront vraiment recruter de gros gros joueurs ce qu'il faut dire aussi c'est qu'à la fin de la saison, donc dès le début de saison prochaine Ousmane Dembélé sera totalement payé donc il y aura l'amortissement de 20 millions d'euros qui sera à déduire donc en gros le Barça économiquement commence vraiment à être bien ils sont tellement bien qu'ils pourraient se permettre aujourd'hui de licencier Ronald Koeman ça coûterait 12 millions d'euros mais le Barça peut le faire, c'est plus trop un problème au niveau de l'argent et moi j'en parlais déjà et franchement c'est assez beau de voir que Johan Laporta est en train de relancer le club et connectement et c'est assez fou, c'est un gros gros projet pour lui de pouvoir relancer le club et connectement il l'a déjà fait par le passé, là il le refait et après on parle même des choses qui font plaisir comme par exemple le fait que le Barça va changer de sponsor, ce sera plus racutaine on ne sait pas encore ça va être qui mais en tout cas on a vu, je pense c'est Allemagne qui l'a dit ou je ne sais plus qu'il y a dans le club qui a dit que le Barça demandera le double par rapport à ce qu'ils étaient payés avant par leurs sponsors et c'est assez fou quand même, franchement le Barça économiquement il commence vraiment à revenir très très fort et ça fait du bien, dès le mercredi d'été prochain on pourrait avoir de grosses recrues type Allende on pourrait peut-être, pourquoi pas Pogba parce qu'il y a des infos qui parlent de lui on pourrait avoir Jiger, tout ça on ne sait pas trop, après il ne faut pas vraiment plus trop rêver on verra si les joueurs seront intéressés de venir ou non mais en tout cas le Barça pourrait économiquement les faire venir et ça, ça fait quand même beaucoup de bien pour nous et ça nous redonne un petit peu le sourire, on ne va pas se le cacher mais voilà maintenant on va parler des joueurs qui vont très prochainement revenir de blessure et là c'est des très bonnes infos encore une fois très bonnes nouvelles plutôt on va commencer par Ansu Fachi qui est de retour à l'entraînement alors en fait ça fait un petit temps qu'il a repris l'entraînement mais c'était individuel au début c'était sans ballon après il l'a fait avec ballon et maintenant il a repris l'entraînement collectif c'est-à-dire que là c'est la première fois qu'il a fait un entraînement avec tout le monde et du début jusqu'à la fin sans avoir aucun problème avec son genou parce qu'à chaque fois il avait une petite douleur ou quoi là ça a été la première fois et le médecin serait très optimiste pour la suite et il devrait être de retour dans une semaine pour le match face à la Vente il pourrait jouer peut-être pas en tant que tu dis bien évidemment je ne pense pas mais qu'il était des minutes et c'est complètement fou pour enfin revoir Ansu Fati alors c'est vrai que sur la chaîne je t'ai beaucoup dit qu'il sera de retour tout ça mais en fait moi je t'ai jamais menti c'est les infos qui tournaient et le médecin du club était persuadé après le truc c'est que le Barça ne va vraiment prendre aucun risque avec Ansu Fati c'est-à-dire que s'il revient c'est que vraiment il pourra beaucoup beaucoup apporter qu'il ne veut pas risquer une rechute parce qu'une rechute ça ferait très très mal à Ansu Fati déjà mentalement et puis même physiquement ce sera compliqué pour lui de se remettre ça va vraiment commencer à devenir très dur donc le Barça évite ça au maximum mais normalement la semaine prochaine va s'être levanté c'est quasiment sûr là c'est de retour parce que c'est la première fois qu'il a fait un entraînement du début jusqu'à la fin donc là on est quand même beaucoup plus optimiste pour lui et voilà j'ai vraiment très très hâte qu'il revienne et maintenant on va parler de Ousmane Dembele pour terminer la vidéo alors lui il a repris l'entraînement et ça faisait un petit temps donc il peut entraîner là c'est un petit peu le retour pour lui la reprise maintenant lui c'est pas comme Ansu Fati il va revenir d'ici 3 à 4 semaines on sait pas trop quand il viendra après c'est pas ce qu'il viendra plus tôt que prévu ou quoi ça dépend de son corps comment il va réagir par rapport aux entraînements tout ça mais en tout cas Dembele aussi doit y revenir et franchement j'attends beaucoup de lui cette saison je sais pas vous ce que vous attendez de lui mais en tout cas moi j'attends beaucoup quand je vois l'attaque quand je vois les noms quand je vois la forme des joueurs comme par exemple des Braithways des Luke de Jong tout ça Dembele nous ferait énormément de bien franchement on a besoin qu'il soit présent cette saison on a besoin qu'il ne se blesse plus et on a besoin aussi que cette saison contrairement à la dernière il marque un certain nombre de buts parce que franchement si on mise tout sur Memphis Depay ça ne le fera pas et donc voilà moi je compte vraiment beaucoup sur Osman Dembele et voilà j'espère vraiment que cette saison vous a donné un petit peu plus d'optimisme pour la suite et puis sinon moi je vous dis peace